Musique Bienvenue dans cette nouvelle version du Petit CM. Ce soir, on vous met en lumière 4 délibérations. Numéro 1, le règlement du transport à la demande. La navette des aînés est un service de transport à la demande réservé aux retraités uliciens âgés de 62 ans et plus, non véhiculés et ayant des problèmes de mobilité. Le transport est assuré par un agent du service des aînés dans un véhicule électrique du lundi au vendredi de 9h30 à midi et de 13h30 à 17h, sauf le vendredi où le service se termine à 16h. Le transport à la demande prend en charge l'usager à proximité de son domicile et dessert uniquement le territoire ulicien et notamment les commerces, les services municipaux, les cabinets médicaux et le cimetière de Lorma Moineau. A noter que le véhicule ne permet pas de prendre en charge les personnes en fauteuil roulant. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire auprès du service des aînés et de fournir un justificatif de domicile, une pièce d'identité et une notification de retraite. Les réservations sont à effectuer au plus tôt une semaine avant le déplacement ou au plus tard la veille avant 17h. Ce soir, le CEM va donc voter un règlement pour la mise en place de ce transport à la demande que chaque usager devra signer pour signifier sa bonne connaissance et son acceptation. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service des aînés au 01 69 29 34 36. Numéro 2, le rapport 2023 de la Commission communale pour l'accessibilité. La Commission communale pour l'accessibilité, ou CCPA, a été installée sur la ville en 2022. Son rôle est de dresser annuellement le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle a un rôle consultatif et celui d'observatoire local. En 2023, la Commission s'est réunie le 21 juin et le 15 novembre. Elle s'est concentrée sur l'état d'accessibilité des établissements recevant du public, aussi appelé ERP, avec pour référence le diagnostic d'accessibilité réalisé en 2009. De nombreux travaux ont déjà été réalisés pour la mise en accessibilité de certains équipements, comme l'accueil de la mairie, le Radazic, le cinéma Jacques Prévert ou encore l'espace 128. L'étude a aussi révélé que sur les groupes scolaires, 41% des travaux programmés ont déjà été effectués. Il reste cependant encore beaucoup à faire. Les membres de la CCPA ont notamment souligné l'importance d'effectuer des travaux au niveau des WC PMR ou encore au niveau des entrées et issues de secours des espaces qui accueillent du public, comme par exemple la salle du conseil. Le rapport constate également un manque de signalétique pour orienter les administrés sur la ville. Une réflexion est donc nécessaire pour l'améliorer. La prochaine réunion de la Commission se tiendra le 5 juin. Numéro 3, une subvention exceptionnelle attribuée à SOS Méditerranée. L'association SOS Méditerranée oeuvre quotidiennement pour faire face à la catastrophe humanitaire des naufrages en Méditerranée centrale. Elle porte assistance sans aucune discrimination et avec dignité à toute personne en détresse en mer dans le respect du droit maritime international. SOS Méditerranée est une association indépendante de tout parti politique et de toute confession. Ces dernières semaines, et notamment les nuits des 13 et 15 mars, SOS Méditerranée a permis le sauvetage de près de 359 personnes. Dans ce cadre, la ville souhaite ce soir donner son soutien en attribuant une aide de 24 000 euros pour accompagner l'association dans ses missions. Une somme qui permet de financer une journée de sauvetage en air. La subvention s'accompagnera de la signature d'une charte d'adhésion à SOS Méditerranée qui reprend les valeurs, principes et engagements des collectivités qui s'engagent auprès de l'association. Par cette décision, la municipalité montre donc une fois de plus ses fortes valeurs solidaires. Numéro 4, une subvention exceptionnelle attribuée à l'AS Natation du Collège de Mont-Détour. L'association sportive du Collège de Mont-Détour a pour vocation de proposer des activités sportives aux collégiens à des prix abordables. L'objectif est d'amener un maximum de collégiens à la pratique sportive. Les sports pratiqués au sein de l'AS sont le futsal, la natation, le badminton, le basket et le fitness. Dans le cadre de certaines pratiques, des compétitions de niveau départemental, régional ou même national sont organisées. C'est dans ce cadre-là que l'AS Natation s'est qualifié pour les championnats de France qui se sont déroulés à Cheunov en Côte d'Or du 26 au 28 mars dernier. Sept collégiens ont participé à cette compétition. Ce soir, le conseil municipal souhaite donc attribuer une subvention exceptionnelle de 800 euros pour aider l'association à financer ce déplacement qui a nécessité des moyens importants pour le transport, l'hébergement ou encore la restauration. Cette subvention est attribuée sans contrat d'objectif. Cela signifie que l'AS Natation n'est pas tenue de fournir des résultats spécifiques en échange de cette faible. Comme toujours, la ville soutient ses sportifs. A bientôt pour un nouveau petit CM et d'ici là, restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada